bien le bonjour les amis alors aujourd'hui je vais vous présenter un concept bien sûr c'est un établissement physique mais c'est un concept puisque on est sur toujours cette idée de dark kitchen qui va se propager à travers la france et bien sûr on est sur un sujet assez fédérateur on va parler pizza et oui après végétale après vétacos voici pizza et c'est un concept de pizza à l'américaine complètement vegan et c'est une première donc donc ça m'intéresse donc là je ai envie de voir comment ça se passe en coulisses et je me suis déplacé sur le tout premier établissement partenaire de pizza qui est aussi partenaire pour végétale et pour vétacos 1 donc on va voir comment ils travaillent voir si là les recettes proposées sont intéressantes parce que je le connais pas encore c'est l'exclusivité puisque vous allez voir cette vidéo bas ça sort là maintenant donc on est vraiment au quart de poil dans l'actualité vegan bon donc vous l'aurez compris je me suis déplacé dans le tout premier établissement pilote de ce nouveau projet vegan et nous sommes dans le treizième arrondissement de paris donc vous allez pouvoir venir pour ceux qui sont en quartier venir chercher sur place ok mais vous pourrez aussi évidemment commander en ligne c'est un peu le projet 1 comme d'habitude et là c'est disponible sur etic sur uber eat sur des livres ou bref un fait votre choix choisissez votre plateforme vous pourrez vous régaler dans tous les cas bon alors qui dit pizza à l'américaine ça veut dire que c'est pas pizza traditionnelle italienne ne vous attendez pas des pizzas cuites au feu de bois dans la pure tradition napolitaine avec le pizzaïlo qui fait voler la pâte pas du tout on est sur quelque chose de plus raisonnable cuite sur des petites grilles et une pâte un peu mode new york aise et au niveau des recettes là aussi il ya beaucoup de liberté on est sur un concept pas du tout du tout italien c'est ça qui est intéressant aussi ça varie j'ai vu des choses assez intéressantes avec pas mal de simili carnet des fromages végétaux bref on est très très loin de la simple petite marinara dans un petit italien c'est bon aussi mais là on veut quelque chose d'un peu plus food porn un truc qui coule un truc qui est gras un truc qui fait du bien bon vous connaissez la recette vous savez que ça aussi je suis très friands bon je passe en voix off les amis simplement parce que je ne voulais pas déranger le pizzaïlo dans son travail à faire des commentaires c'est déjà difficile de travailler en étant filmé donc je me suis abstenu juste pour vous dire là j'ai observé quand même que les règles d'hygiène sont vraiment respectées et pour nous vegan un peu pointilleux c'est très rassurant de se rendre compte qu'il n'y a aucun ingrédient d'origine animale à proximité des plans de travail donc il n'y a aucun accident possible votre commande elle sera vraiment végétal jusqu'au bout il n'y aura pas eu un petit morceau de lardon perdu ou un truc à les expériences désagréables que certains ont déjà connu en commandant en ligne donc voilà c'était juste pour préciser ça j'apprécie la rigueur qui a derrière ce concept mais en attendant de voir ces pizzas préparer bas ça me donne vraiment faim et j'ai hâte de goûter et voilà les amis j'ai mes pizzas maintenant je vais me trouver un petit endroit pour me poser et déguster ça tranquillement à vous dire ce que j'en pense allez c'est parti pour la dégustation je suis dans un petit parc tranquille voyons ça alors là sur les deux pizzas où je commençais par la première oui je fais une chose en l'ordre et ce sera l'oriental donc oriental ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des olives de la merguez une tchatchouka et de la basse tomate et du fromage j'aime bien l'idée de la pizza un peu épicé je ne pense pas que soit très pimenté il ya un petit sachet bon comme dans toutes les bonnes pizzas et a toujours un sachet de piment au cas où j'ai pas l'ajouté tout de suite je goûtais d'abord comme ça allez voyons ça franchement c'est intéressant la merguez est vraiment bonne je pense que c'est là la merguez de chez apivore qui utilise je suis même quasiment certains la tchatchouka donne ce côté un petit peu au rond sucré légèrement acide parce qu'elle est confite il ya le côté un peu citronné derrière je sais pas comment c'est fait exactement mais c'est sous poivron qui est bien cuisiné et c'est très bon c'est très très bon l'olive noire est bonne la pâte est correctement cuite c'est pas une pâte qui a beaucoup de caractère on n'est pas sur une pâte levée pendant trois jours à l'italienne je voulais je voulais dit c'est clair on est là pour de la pizza simple et efficace et là pour l'instant cette première part je peux dire qu'elle fait le boulot parce que c'est très plaisant le fromage aussi et bien les biens fondant légèrement filant je sais pas quelle marque ils utilisent mais ça fait le boulot j'ai vraiment une bonne pizza végétale en bouche et ça ça fait plaisir et on enchaîne un on va en goûter une deuxième ce sera la smoky chic alors là on sort complètement les sentiers battus comment vous dire on a un simili poulet avec des oignons crispy une sauce barbecue avec une base tomate et fromage oui barbecue poulet et oignon crispy c'est n'importe quoi vous êtes d'accord mais est-ce que c'est bon parce que franchement c'est peut-être n'importe quoi mais j'ai trouvé ça attractif c'est pas mal du tout c'est une bonne surprise le côté oignon crispy on n'a pas l'habitude sur le pizza mais c'est un petit crunchy sympa bon le poulet je sais pas quelle est la marque du simili poulet mais c'est le petit émincé habituel qu'on connaît très agréable très chouette bon la base tomate elle a pas bougé le fromage est toujours le même tout va bien la sauce barbecue parlons-en et là ce côté un petit peu fumé mais un peu un peu sucré aussi alors c'est pas on n'est pas sur de la mélasse mais il ya une sucrosité il ya un truc qui se passe derrière ça donne un truc sympa très original j'aime bien franchement j'aime bien je trouve que le choix était pertinent il fallait oser je suis content d'avoir osé pendant que je mange j'en profite pour vous dire un truc j'ai rien demandé mais c'est offert par la maison sachez que j'ai un code de réduction exceptionnel sur etic pour vos commandes pizza attention accrochez vous bien ça vaut vraiment la peine moins 5 euros sur vos commandes avec le code cardinal 5 5 euros sur les commandes quand on sait que la moins chère est à 7 euros ça fait vraiment pas cher la pizza avec la réduction donc voilà je vous mets bien sûr en barre d'infos vous avez mon code de réduction à portée de main utilisez le bon alors moi j'ai fait des choix prédéfinis il ya différentes pizzas à la carte je n'ai pas compté on va le faire il ya la basique la queen la montagne à arbre la cannerie la touriste l'oriental la smoky chic donc ça nous en fait 2 4 6 7 7 pizza qu'on peut commander mais ça ne s'arrête pas là puisque vous pouvez directement choisir les ingrédients que vous voulez mettre sur vos pizzas et faire quelque chose de custom déjà choisir entre une base crème ou tomate ensuite je vous lis ce que j'ai là parce que c'est il ya trop de choses c'est pas exagéré mais il ya beaucoup de choses vous mettre du bacon des lardons du haché des merguez ou des écuyettes ok donc une base plus de prot ensuite on va mettre trois suppléments ananas non non pommes de terre à la peigneuse cornichons poivrons champignons oignons crispy et je valide olive ou oignons ok on peut rajouter une sauce parmi les cinq sauces tartare big v harissa barbecue et enfin on a les fromages donc on a mozzarella cheddar ou et mental ou pour mélanger tout ce que vous voulez mais faites ça en toute intelligence est une recette harmonieuse j'aurais peut-être pu faire une recette harmonieuse pour vous montrer l'exemple mais finalement je suis content de m'être laissé tenter parce qu'elle est déjà fait et découvrir un peu les spécialités de la maison je suis là pour ça où je suis heureux pu alors conclusion l'expérience j'ai trouvé les pizzas très agréable c'est pas dans la pure tradition italienne je le répète encore une fois et ça c'est plutôt mon critère en revanche par rapport à des grandes enseignes de pizza qu'on connaît bien dont je vous ai déjà parlé je trouve que la qualité est nettement supérieure à tout niveau tant sur la pâte que la choix des ingrédients et la générosité dit qu'on voit sur la pizza parce que payer des suppléments fromage végétal pour avoir deux grains franchement pour ça un peu un peu nul là au moins c'est clairement assumé et ça ça me fait plaisir donc pour le moment c'est disponible uniquement à paris dans le treizième arrondissement et jusqu'à je crois cinq ou sept kilomètres selon la plateforme que vous utilisez mais ça va s'étendre partout sur la capitale et bien sûr partout en france et même la belgique bref si vous avez déjà suivi un petit peu le plan de développement de végétal vous comprendrez que piz a un avenir plutôt serein et qui viendra à plus vite à vous vous me pensez voilà les amis j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie de découvrir les nouvelles pizzas de pizza si c'est le cas vous me laissez les petits pouces l'abonnement comme toujours et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles dégustations de nouvelles vidéos enfin tout ça quoi la vie portez vous bien et à bientôt ciao à bientôt